Ravis de vous retrouver à la dernière édition nationale sur la radio-télévision nationale congolaise. D'abord, c'est la rédition de la rédition du congolaire de la Dengue première date ce 7 septembre. La rédition du congolaire de la Dengue première date ce 7 septembre, la Dengue première date ce 7 septembre, la Dengue première date ce 7 septembre. La Dengue première date, la Dengue de notre tour, aux porteurs de la RDC au dél de l'île du Sud, la Dengue chassa à la mer, hustrées, laissées par annonce à la gion, s'estéluées vers le stade maille, une éloquente. La reine du stade, les places, ne suffisent des sujets chauds, actrisés, une entreté d'un ciel, comme les filles, Antoine Kedi. Après la stingée première, Denise Nia Kedi, a fait guetter à peu à peu près grâce à l'anglais. C'était à dire que le milieu d'envoi n'est toujours pas de paix. Jusqu'à ce que le milieu a pris la parole en esprit. Le match va être fermé que cette arène, pour l'instant, j'ai les couches. Déjà, les jeux débutent par de longtemps sortir leurs griffes, déjà à la huitième avril. Météo-bonganda. Jusqu'à ce qu'il y a aussi. Un rater, la victoire. Nuit, c'est-à-dire Durant l'éducation, l'a 30 ans, un retour dans l'absence des régions d'État. L'étude, la présidente de la République s'est rendue sur le match dans les vestiges des athlètes. L'éducation, l'éducation, l'éducation. L'éducation, 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 l Ma est vivée. V. Et. Asse. Dans des vies. De ma bâche. De Wale Ndouja. En trois deux. Tout. Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Les enquêtes sur les accidents et incidents de l'aviation afin de produire les rapports en insérant les recommandations de sécurité. Les dirigeants de cette structure ont procédé à la remise aujourd'hui à la présence du secrétaire général du ministère des Transports et voies des commissions. Reportage signé, Emmanuela, commissaire. Les deux sont à vous. Tout est disponible à l'intérieur, contraire, vous présente pas l'été. Le bâton de commandement a l'âge de main au sein du bureau permanent d'incidents et accidents d'aviation civile RDC. La nouvelle équipe dirigée par Stimbalanga Mukoma a pris l'action samedi 9 septembre 2021 devant le secrétaire général du ministère des Transports et voies des commissions. Dans la cérémonie de remise-reprise, seul le rapporteur de l'ancienne équipe est présent et il a remis les différents documents à la nouvelle équipe. Tout le monde, d'autres membres de l'équipe sortante, a obligé la casse des serrures, facilité la visite des bureaux par l'équipe entrante. Malgré tous ces couacs, le nouveau président reste déterminé et promet de relancer cette structure. Je remercie d'abord le président de la République, M. le Président de la République, Félix Antoine Tisséquet de Tchilombo. Il nous a placé confiance pour qu'on puisse avoir un sénat du BPA, travaillé aujourd'hui sous les drapeaux. N'il n'est censé ignorer que la République démocratique du Congo, notre pays, figurée sur des listes noires, communement appelées listes de bannissement. Nous sommes là pour travailler, pour élever les défis de notre pays et faire sortir la République démocratique du Congo de ses délices noires. Le BPA est une structure de prévention d'aviation. Il a pour mission de mener les enquêtes sur les accidents et incidents de l'aviation, afin de produire un rapport en donnerant les recommandations de la sécurité. Les journées portes lancées par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Senses, sont clôturées hier vendredi. Durant deux jours, ces attaques qui consistaient à rapprocher les assujettis de la Caisse ont permis aux mandataires publics d'être sensibilisés sur les avantages qu'offrait le Régime Général de Sécurité Sociale, Jean-Richard Poilet. A la clôture des portes ouvertes de deux jours organisées par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, en présence des officiers congolais et étrangers, le message est clair. Pour la Direction Générale de la CNSS, cette session avait pour objectif d'outiller les employés et employeurs des entreprises publiques et les sensibiliser sur les avantages qu'offre le Régime Général de Sécurité Sociale à travers différents stands. Mais également, ces journées ont consisté à rapprocher les assujettis de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Moi j'ai toujours milité pour la Sécurité Sociale, sachant que c'est la meilleure lutte contre l'interruption. Et la Caisse joue un rôle important pour les contractuels et même là j'ai dit qu'ils ont même élargi pour certaines professions libérales. Donc à nous d'en profiter et de savoir comment y accéder. Un exercice encouragé pour le représentant de l'ambassade du Cameroun en République démocratique du Congo. C'est un exercice utile qui a été organisé ici parce que notre visite nous a permis de pouvoir nous imprégner davantage de la politique congolaire en matière de Sécurité Sociale et des modalités à mettre en œuvre pour pouvoir assurer aux employés un lendemain meilleur dans leur recrète ou bien dans leur situation particulière de maladie ou invalidité. La CNCS à travers son directeur général Charles Moudaï-Kazadi se montre déterminé à assurer la sécurité sociale des Congolais. C'est le pari que veut gagner la nouvelle équipe dirigeante de la CNCS. Les parents d'élèves du district de la Tchangou viennent de bénéficier les kits scolaires dont du NEC Nouvelle Écho du Congo, une Asbel sans but lucratif, œuvre dans la promotion de l'éducation sur l'éducation de la jeune fille. Le paquet des cahiers et autres articles scolaires dans les bras, cette maman dépourvue de moyens, comme d'autres enfants déminus, ressentent la joie et la satisfaction des bénéficiaires d'une rentrée de classe dans la quiétude. Tradition respectée, le Nouvelle Écho du Congo n'est à distribuer des kits scolaires à plusieurs enfants du district de la Tchangou pour alléger la charge. aux parents, son président national, Alain Makana Manzhenzhan, a effectué une ronde dans quelques communes de la capitale pour sensibiliser la population sur la valeur de l'éducation scolaire et justifier la motivation de cette action philanthropique. Ma motivation est que dans la vie, lorsque Dieu vous bénit, vous devez aussi apprendre à bénir les autres. Nous travaillons depuis 1997 et nous sommes sur terrain. Ceux qui nous accompagnent le savent, nous n'avons jamais résigné lorsqu'il s'agit de la rentrée scolaire. Nous venons, n'est-ce pas, alléger la taille de nos membres. Au lieu d'acheter 20 cahiers, ils vont peut-être en acheter deux parce que le nez a pourvu. Et c'est avec Dieu, je l'ai toujours dit, nous faisons des exploits. Le NEC, comme vous le savez, il a clourdi ensemble jusqu'à la solution. L'éducation étant son domaine des prédilections, c'est juste de générosité d'aller à Makanan à l'endroit des élèves est une façon de répondre à l'appel du chef de l'État d'apporter assistance et sourire aux démunis, mais surtout accompagner les vastes et anciens programmes de gratuité de l'enseignement des bases. L'instruction étant aussi la clé de voûte pour l'épanouissement personnel et les développement de la société et apporter un soutien vaut l'amour pour son prochain et pour son prix. L'Observatoire pour une réelle prise en charge pédagogique des élèves au Congo a lancé un message en cette rentrée scolaire de 2023-2024 aux responsables des établissements scolaires d'assurer un traitement aux enfants en déperdition scolaire, surtout à ne pas chasser les élèves en cette période. Propos réclui par Anastasia Zidoum. Nous attirons l'attention des parents ainsi que des responsables scolaires par rapport aux jeunes scoliers qui viennent pour la première fois à l'école, c'est-à-dire les enfants qui étaient à la maison jusque-là, qui ne savaient rien de l'école, mais ils sont inscrits en première année primaire, d'autres en deuxième. Ces enfants viennent avec angouement. Ce n'est pas le moment où il faut chasser ces enfants de l'école. Nous demandons à ceux que les responsables scolaires acceptent un moratoire au moins de six mois avant que ces enfants soient chassés de l'école pour quel motif que ce soit. Puisque la période est très délicate pour eux. C'est la période où on apprend l'alphabétisation et le comptage artimétrique. Il y a coupure, coupure de la continuité. Ceux qui sont restés en classe, nous, nous, nous sommes allés dehors. On se passe à jour quand ils reviennent. Un scolier qui est de son étudiant, s'est réchappé. Mais il ne va plus revenir à son engagement. Même s'il n'a pas raison pour l'alphabétisation à se l'enfant, eh bien, la plus est passée, la grosse vue, c'est l'enfant. Ces enfants-là qui ont été détestés, ils deviennent pratiquement, avec le temps, et comment s'intéresser des services à l'école afin de devenir agabolaire. Ainsi que nous donnons les responsables de l'école de façon qu'elle a activisé. Les minervales pourraient travailler dans la suite. Vraiment, ce qui est bien. Mais aussi pour les pays, je voudrais demander de prouver les directeurs de l'école primaire. Quand je parle, il n'est pas d'école publique. Il s'agit des écoles privées. Elle a reçu le chef des cartes et sa réduction des dispositifs sécuritaires de sa mutualité. Joël Caimbe. Ces images du sang-vue d'un père font froid dans l'eau. Nous sommes dans un quartier de la Comunga Fula. Au sud de l'armée, le bourgou-mestre de cette mobilité de Kinshasa est descendu sur le terrain pour s'enquérir du contexte de l'incense qui a la vie d'un mineur. L'occasion pour l'autorité communale d'appeler les parents à la vigilance. Nous demandons aux parents qui craisent des troubles par-ci, par-là d'être prudents. Il ne faut pas craiser des troubles profonds. On pose les enfants parce que, d'après les informations, la maman est allée puiser de l'eau et puis l'enfant est resté. Un enfant est tombé dans les troubles. pendant lesquels l'enfant voulait aller chercher ce chouet. Le pire est arrivé. Dans l'objectif de prévenir et réduire considérables les incidents et l'insécurité dans sa juridiction administrative, Séverin Lombou a tenu une réunion de sécurité avec tous les services de sécurité et responsables de la petite territoriale. Terminons ce jour par ces communiqués. La RTNC tient à préciser à l'attention de l'opinion que les désagréments constatés lors du match de ce soir entre la RDC et le Soudan ne sont nullement apportés à sa charge. La production des images de ce match était assurée par Cris Production, une agence désignée par la CAF et qui habituellement travaille avec elle dans ce genre d'événements. La RTNC n'était là que pour vous offrir les accotés du match. Communiqué signé Willy Kande. Fin de ce journal. merci de la particulière attention accordée. Merci également à vous qui nous trouvez à Toulon en France. Retrouvez demain à cette heure. Eric Kabamba. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada